bonjour aujourd'hui on va parler ou bien discuter les ondes 2015 donc pour 2015 national 2015 les fibres optiques permettent la transmission d'informations numériques avec des vitesses très grandes et à haute débit en comparaison avec d'autres milieux pour déterminer l'indice de réfraction du milieu transparent constituant le coeur d'une fibre optique on a réalisé un dispositif expérimental représenté sur la figure 1 où les récepteurs R1 et R2 permettent de transformer l'onde lumineuse monochromatique issue de la source laser en tension électrique qu'on affiche sur l'écran d'un oscilloscope comme indiqué sur la figure 2 deuxième, il y a l'onde lumineuse monochromatique il y a l'onde ou bien la lumière il y a ce qu'on est rouge il y a vert il y a ce qu'on est caractérisé par la fréquence f pour la zé les enseignes toujours dans les laboratoires quand on a la lumière rouge par la fréquence rouge c'est-à-dire qu'on a la lumière monochromatique et on a le récepteur de l'eau et on a le fibre optique et on a le récepteur de l'eau et on a le récepteur de l'eau et on a le récepteur de l'eau vous étiez sûr qu'on Verse 1 ou bien la деле de l'eau c'est entrer et on a la zweite auravail du récepteur de l'eau 공lei ce groupe comment ossois voir la définition qu'on нормase grâce à l'eau c'est juste juste jusqu'à l'eau d en 나도 jusqu'à l'eau OK d' Об Dann pour regarder cette partie la partie c'est un problème ok D'ailleurs, le signal qui est ici, est le premier, c'est le récepteur de l'autre, qui est l'angle du récepteur 1. Donc, le signal est le récepteur 1. Et le deuxième, le retard, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, donc le signal est le récepteur 2. Et en même temps, il faut la sensibilité horizontale. Il y a la sensibilité horizontale, il y a la sensibilité horizontale, il y a la seconde, la milliseconde, la microseconde, etc. Il y a la sensibilité horizontale, sh, est égale à 0,2 microseconde par 10. Il y a la sensibilité horizontale, horizontalement, bien sûr, fait 0,2 microseconde, ou microseconde, c'est-à-dire 10 à puissance moins 6 secondes. Il y a la sensibilité horizontale, il y a la sensibilité horizontale, c'est-à-dire la sélecteur de propagation de la lumière dans le vide, c'est-à-dire 3 à 10 à puissance 8 mètres par seconde, on a la constante de Planck, h est égale à 6,63 à 10 à puissance moins 34 joules par fois seconde. Il y a la sensibilité horizontale, c'est-à-dire la sensibilité horizontale, c'est-à-dire la sensibilité horizontale, la sensibilité horizontale, la sensibilité horizontale, la sensibilité horizontale, le retard, le récepteur, le récepteur, etc. Donc, je vais vous poser les questions. Pour la question 1, le retard temporel enregistré entre R1 et R2 et K1 et R2 et R2, la sensibilité horizontale, la sensibilité horizontale. C'est-à-dire la sensibilité horizontale, que ce soit la sensibilité horizontale. Deuxième question, sachant que la sévérité de propagation de lumière de l'ombre lumineuse à l'intérieur du cœur de la fibre optique est égale à 1,87 à puissance 8 mètres par seconde. Seconde, l'indice de réfraction N de milieu transparent constituant le corps d'une fibre optique A. La vitesse. La vitesse d'il y a la longueur lumineuse dépend de milieux de propagation. La vitesse d'il y a la lumière rouge fluide, mais chez il y a la vitesse de la longueur lumineuse rouge, dans le milieu transparent, dans le verre, l'eau, etc. La vitesse d'il y a la longueur lumineuse dépend de la longueur lumineuse. A l'intérieur du corps de fibre optique, la vitesse est de 1.87 à 10 à puissance 8 mètres par seconde. La vitesse de la longueur lumineuse dépend de 3 à 10 à puissance 8 mètres par seconde. La vitesse est de la longueur lumineuse. L'indice de réfraction est de la longueur lumineuse. La vitesse fluide sur la vitesse fluide de propagation. On a déjà la vitesse fluide sur la vitesse fluide de propagation. On a déjà la vitesse fluide sur les données de tribunal, 3 à 10 à puissance 8 mètres par seconde. On a aussi la vitesse fluide sur la fibre optique. La vitesse fluide sur la vitesse fluide sur la vitesse fluide est de la longueur lumineuse. Ça a été fait avec l'indice de réfraction. Quelle est la relation de l'indice de réfraction ? Il y a lambda, la longueur d'ombre, plus vite sur lambda, la longueur d'ombre, plus milieu, plus état de tracé. Soit la vitesse, plus vite sur la vitesse, plus milieu, soit lambda, plus vite sur lambda, plus milieu. Il y a deux relations. On a deux relations. On a maintenant attaqué les vitesses, les données, donc à dire la vitesse, on a le calcul d'ailleurs. Pour la troisième question, sachant que la longueur d'ombre de l'ombre lumineuse issue de l'air laser est lambda, est égale à 530 nanomètres, l'énergie d'un photon dans cette radiation en joule est. L'énergie du photon a la relation qui est E égale à la constante de Planck fois la fréquence. La constante de Planck fois la fréquence, la constante de Planck, l'échelle ne fait pas le temps, tout le monde, H, fois la fréquence. La fréquence, on a la vitesse sur lambda, la vitesse plus vite sur lambda. On a la vitesse plus vite, on a lambda, on a la constante de Planck, donc à dire la relation E égale à H fois la fréquence, les tests sont en même temps H fois le C sur lambda. on a la constante de Planck, on a la vitesse plus vite et lambda plus vite. C'est un peu plus bas. Il y a le temps. Mais on a la vitesse plus vite, tout le monde, c'est le plus d'un nanomètre. L'indice de réfraction sur 1,6, où l'indice de réfraction, c'est qu'on sent une unité, qui est de la vitesse sur la vitesse. La vitesse de 8 sur la vitesse, c'est le milieu de propagation, le milieu de la vitesse. L'indice de réfraction sur l'énergie, c'est 3,75, 10 à puissance de moins 19 joules. Donc, c'est la vitesse de réfraction sur l'énergie. Et on va vous demander de discuter avec vous sur l'exercice de la nature. Je vous remercie. Je vous remercie.